Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues, Je regrette que nous n'ayons pas pu parvenir à un accord avec nos collègues sénateurs sur le projet de loi prorongeant l'état d'urgence sanitaire. Je le déplore même, et pour deux raisons. Il me semble d'une part que la situation sanitaire de notre pays appelle une réponse rapide, et là, si vous me le permettez, on fait encore traîner les choses en longueur. C'est d'autant plus dommage que les Français ont besoin d'un cadre clair qui leur permette de s'organiser au mieux dans leur vie quotidienne. D'autre part, je le dis sans détour, le Sénat a pris ce texte en otage. Les Français auraient sûrement apprécié davantage d'esprit de responsabilité. Je regrette donc que ce projet de loi serve un intérêt qui n'est pas celui de nos concitoyens. Il est des moments où il faut, c'est ma conviction, mettre de côté les postures. Ce serait l'honneur du Parlement que de le faire. Sur le texte en lui-même, le groupe démocrate ne varie pas. Nous sommes favorables au projet de loi et le soutenons sans réserve. Bien sûr, la question de l'ouverture des commerces de proximité a suscité de nombreuses incompréhensions. Le président de la République avait été clair sur la situation sanitaire du pays. Le gouvernement l'a été tout autant. Cependant, les trois premiers jours de confinement, nous avions le sentiment que la population n'était pas réellement confinée. Heureusement depuis, les choses ont été clarifiées et c'est pour le mieux. Nous vivons un moment qui, à bien des égards, est inédit. De nombreuses craintes font surface et elles sont légitimes. Mais il faut raison garder et faire preuve de solidarité avec les décisions que le gouvernement peut prendre. Je comprends que les élus puissent vouloir être aux côtés des commerçants de leur territoire et je sais qu'ils l'ont été, notamment en première ligne durant le premier confinement. Mais c'est maintenant plus que jamais essentiel car ce qui est en jeu à très court terme, ce sont des vies humaines. Je l'ai dit en commission et je le redis, pour le moment l'urgence est d'abord sanitaire. Bien sûr, il faut soutenir les commerces de proximité qui font vivre dans tous les sens du terme nos centres-villes, nos centres-bourgs. Des aides leur sont destinées et de nombreuses initiatives, notamment des collectivités locales, comme l'aide à la numérisation ou le prêt d'emplacement dans les grandes surfaces, voient le jour actuellement. Accompagnons plutôt ce type de projet. J'entends déjà les critiques et les anticipes en y répondant très clairement. Compte tenu des indicateurs épidémiologiques, le gouvernement a fait le choix de réduire d'environ 70% la circulation des personnes car c'est cela qui entraîne évidemment la circulation des virus. Il a fait un choix, le choix d'un confinement plus souple par rapport à celui du mois de mars dernier. Alors oui, ce choix implique la restriction de l'ouverture des commerces de proximité pour limiter la circulation des personnes. Et oui, le gouvernement a fait le choix, par ailleurs, de l'ouverture des écoles, des collèges et des lycées. Nous savons combien l'éloignement des élèves des salles de classe est préjudiciable à leur développement, tant sur le plan scolaire que sur le plan psychologique, nous l'avons vu. Nous savons aussi les dégâts que cela peut avoir à plus long terme en termes d'égalité des chances. D'autres pays n'ont pas fait ce choix sur le plan européen. Alors oui, nous l'assumons ce choix pour nos enfants. Tout est affaire de choix, mes chers collègues. Nous faisons celui de la responsabilité et de la solidarité. D'autres font celui de la polémique inutile, de la politique politicienne et de l'inconséquence. Ceux-là font un pari risqué et ne pourront pas dire plus tard qu'ils ne savaient pas. Alors aussi, nous les appelons aujourd'hui à prendre leurs responsabilités et à voter le projet de loi dans sa version issue de nos travaux de ce lundi en commission des lois. Merci. 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 Merci.